Allez c'est parti pour la recette de la pâte à crêpes. 225 g de farine, une pincée de sel, 60 g de sucre. Vous mélangez au fouet et de manière à faire un puits donc vous ramenez un peu la farine sur les côtés. Ensuite on rajoute un oeuf et on commence à rajouter un petit peu de lait. J'ai pesé 375 g de lait que je ne vais pas tout verser en même temps. J'en verse d'abord un petit peu et avec le fouet on casse l'oeuf et on commence à remuer en partant du centre et en allant vers les côtés et en ramenant à chaque fois un tout petit peu de farine dedans. Quand ça commence à épaissir un peu on rajoute du lait et on continue. Donc si vous faites attention à ne pas prendre toute la farine tout d'un coup, il n'y aura pas de grumeaux. On fouette, on fouette, on fouette comme le cocher. Avec une seule main c'est moins facile. Et je rajoute le reste du lait et je vais éteindre la vidéo pour l'instant pour pouvoir continuer à mélanger tout ça en partant bien du centre et en allant vers les bords et en récupérant la farine. Quelques secondes plus tard, une minute plus tard, la pâte est terminée. Pas de grumeaux. On a bien raclé tout le tour du cul de poule pour prendre toute la farine. Ne fouettez pas trop, c'est pas la peine et c'est même contre-productif. La pâte à crêpes est finie pour l'instant et elle va reposer une heure au frigo ou à température ambiante, peu importe, sauf s'il fait trop chaud. Au frigo c'est très bien, une heure au frigo. Et la suite dans un petit moment. La pâte à reposer une heure ou presque. On va maintenant rajouter un peu d'eau pour la liquéfier. Ce qu'on peut voir là, c'est quand ça ne coule plus, quand ça s'enfonce plus dans la pâte, ça n'est pas assez liquide. Je vais rajouter une louche d'eau. Vous pouvez rajouter du lait, peu importe, et on mélange. C'est pas mal, encore un tout petit peu. Et on va dire que ça va aller. C'est prêt à cuire. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire cuire la crêpe. J'utilise de l'huile de pépins de raisin, c'est pas mal. Et voilà ce qu'on pourra manger un de ces jours à l'échaud si on fait un stage là-haut. On attend qu'elle se rétracte un peu. On aurait dû rajouter un peu de beurre, mais là je vais en faire plusieurs à l'avance, donc je ne rajoute pas de beurre. Et puis après, on peut la plier, rajouter de la confiture, la plier encore, et il n'y a plus qu'à servir. Donc oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501